Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était vraiment d'apprendre à résoudre des équations du premier degré dans une ou deux étapes. Nécessairement, c'est très, très, très similaire à ce qu'on a fait à date. Donc, ça devrait être en principe un peu de la revue, mais on va quand même passer au travers ensemble pour l'instant. Donc, le premier exercice qu'on a fait ensemble, c'était plus ou moins une petite revue de ce qu'on a déjà fait. Alors, ce qu'on regardait ici, c'est que je cherche, si j'ai 2x moins 3 égale à 1, quelle valeur de x assure cette égalité-là des deux côtés. Donc, quelle valeur de x fait que la réponse va être 1. Donc, une des choses que je vous demanderais de tenir compte, quand on fait des calculs, on se fit toujours à PEDMAS. Mais lorsqu'on veut faire l'isolation d'une variable, on fait le contraire de PEDMAS. Donc, on fait ce que j'appelle SADMEP. Donc, on regarde, est-ce qu'il y a des soustractions-additions à se débarrasser au début, ensuite disons multiplication, ensuite exposant, ensuite parenthèse. Donc, si on regarde ici, je cherche la valeur de x qui donne 1. Alors, si je regarde, je regarde à SADMEP. Est-ce qu'il y a une soustraction-addition? Donc, oui, j'ai moins 3. Donc, dans 2x moins 3 égale à 1, si je veux me débarrasser du moins 3, parce que le but, c'est de juste savoir quel est le 1x. Donc, tu fais le contraire de ce qu'il y a là. Donc, si j'avais moins 3, parce que j'ai vu que j'ai une soustraction-addition, pour me débarrasser d'un moins 3, je dois faire plus 3. Mais si je l'ai fait d'un côté, pour garder l'égalité, oh, pareil, j'ai fait quelque chose ici, oui. Si je l'ai fait d'un côté, je dois également le faire de l'autre. Donc, ça, ça l'annule. Moins 3 plus 3, ça donne 0. Donc, il me reste encore 2x. Et 1 plus 3, c'est 4. Donc là, je me suis débarrassé d'une partie de l'équation. Maintenant, je regarde 2x égale 4. OK. Est-ce qu'il y a une soustraction et une addition? Non, il n'en a pas de ce côté-ci. Est-ce qu'il y a une division et une multiplication? Oui, il y a une multiplication 2 fois x. Donc, pour me débarrasser du fois 2, je dois faire le contraire de la multiplication par 2, qui est la division par 2. Mais, pour garder l'égalité, je le fais des deux côtés. Donc là, je vois, divisé par 2, il s'annule. Il me reste juste x. Et de l'autre côté, 4 divisé par 2, c'est 2. Donc, ta réponse finale ici serait tout simplement que x est égale à 2. Si on continue, on va faire un autre exemple comme dans ce genre-là. J'ai 3x plus 4 égale à 2, donc on n'oublie pas s'admettre. Je cherche toujours à faire le contraire de paix de masse pour l'isoler. Donc, je vérifie en premier si j'ai une soustraction ou une addition. Effectivement, j'ai 3x plus 4. Donc, pour me débarrasser du plus 4, je vais devoir faire moins 4. Parce que c'est le contraire. Mais, vu que c'est une égalité, je dois le faire de l'autre côté aussi. Donc, plus 4, moins 4, ils vont s'annuler. Il va me rester 3x. Et maintenant, je regarde 2, moins 4. Donc, j'ai 2 et je soustrais 4. Donc, quand on pense à notre échelle, je m'en vais vers la gauche de 4. Alors, ça va me donner négatif 2. Pour la prochaine étape, je regarde est-ce que j'ai une distraction addition. Non. Mais, j'ai une multiplication. 3 fois x. Donc, pour me débarrasser de la multiplication, je dois faire la division du même chiffre. On va diviser par 3 pour me débarrasser de la multiplication par 3. Mais, maintenant, je regarde si je le fais d'un côté, il faut que je le fasse de l'autre. Ce qui va me donner x égale. Puis là, moins 2 sur 3. Bien là, il y en a plein qui vont dire, ok, je vais sortir ma carte parce que je ne le sais pas par cœur. Puis là, ils font comme, ah. Mais, si ça te donne une décimale comme ça, tu n'as pas besoin de le mettre en décimale. Tu pourrais me dire tout simplement, moins 2 sur 3, c'est la valeur d'x. On peut le garder en fraction. Ou, si tu veux absolument arrondir, négatif 0,67. Ce serait la valeur, si tu veux arrondir. Là, maintenant, je te donne 3 fois k sur 4 égale à 9. Donc là, ici, encore une fois, là, tu as une fraction. Puis, il y en a beaucoup qui paniquent lorsqu'ils voient une fraction. Une des choses que je vais vous dire, c'est, ça ici, c'est la même chose que dire 3 fois k divisé par 4. Donc, j'ai une multiplication et une division qui affectent le k. Alors, on peut toujours décider comment on veut s'en débarrasser. Si tu veux mon opinion, ce n'est pas pour rien que j'ai mis le D avant le M. Je recommande fortement de te débarrasser de la division avant de te débarrasser de la multiplication. Donc, si je regarde ici, c'est divisé par 4. Donc, le contraire de divisé par 4, c'est multiplié par 4. N'oubliez pas, on garde l'égalité. Donc, je vais le faire des deux côtés. Alors, multiplié par 4, divisé par 4, c'est nul. Donc, il va me rester 3 fois k est égal à 9 fois 4, c'est 36. Puis là, ensuite, j'arrive à cette étape-ci. Maintenant, j'ai une multiplication. Donc, pour me débarrasser à la multiplication, je fais une division, divisé par 3 des deux côtés. Et là, il y en a les divisions, c'est peut-être ceux que vous avez un petit peu plus de difficultés. Si tu n'es pas sûr, encore une fois, prends ta caque. Je l'encourage fortement. Il y en a plusieurs qui me disent, oui, monsieur, c'est 12, c'est clair. C'est correct si tu le sais. Puis, si tu ne le sais pas, bien, écoute, utilise sa calculatrice, c'est un outil. Donc là, je regarde, j'ai k est égal à 12. Maintenant, on te demande, est-ce qu'il est possible de faire une vérification? Bien, on dit que si k est 12, selon ce que j'ai fait, 3 fois le k, divisé par 4, doit donner 9. Donc, je peux, en principe, substituer le k comme 12. Et dire, est-ce que c'est vrai? Donc, tu peux prendre ta caque, tu dis, OK, 3 fois 12, c'est 36, divisé par 4, c'est 9. Donc, 9 est égal à 9. Effectivement, ma vérification a fonctionné. En dernier, on a regardé une situation réelle d'un graphique et de voir comment est-ce qu'on peut venir à bout de, comment je pourrais dire ça, de trouver de l'information par rapport au graphique et manipuler l'équation. Donc, comme on l'a fait dans l'unité précédente, si je regarde à le graphique ici, puisqu'on a la relation entre le volume d'un gaz en centimètres cubes et la variable y et la température en degrés Celsius, donc on regarde ici, la température, c'est l'axe des x, le volume du gaz, c'est l'axe des y. Si je veux l'équation de cette droite-là, bien, OK, n'oubliez jamais que le B, c'est l'ordonnance à l'origine. Donc, je fais OK, y est égal à mx plus b, bien, mon ordonnance à l'origine, c'est lorsque je traverse la valeur de y lorsque je traverse l'axe des y. Donc, je regarde ici, mon b est 455. Donc, mon équation, c'est mx plus 455. Ensuite, pour trouver la pente m, le déplacement, c'est un déplacement, n'oubliez pas, déplacement vertical divisé par, oh, bon, R, divisé par le déplacement horizontal. Alors, si je vais essayer de figurer, OK, comment est-ce que je vais faire ça? Bien, tu prends deux coordonnées, puis tu regardes par combien je me suis déplacé verticalement, et par combien je me suis déplacé horizontalement. Alors, verticalement, j'en avais, j'ai 600 comme ma deuxième variante, et j'avais 500. Si tu veux savoir la distance entre les deux, OK, bon, je vais le faire en haut ici, là, le déplacement vertical, mais tu peux faire la subtraction entre le deuxième et le premier, right, si je veux savoir, OK, entre 600 et 500, combien est-ce que je me suis déplacé, donc je peux faire la subtraction, et horizontalement, je suis 87, j'étais 27. Donc, je peux faire ceci. Alors ça, si tu le fais comme il faut, ça va te donner 100 sur 60. Et là, il y en a qui sont très pressés à mettre ça dans une décimale, tu n'as pas besoin de la mettre en décimale. On a vu comment essayer de simplifier une fraction. Il faut juste que tu regardes, est-ce qu'il y a un multiple commun entre les deux. Donc, moi, je regarde 160, je pense qu'on voit tous qu'il y a un multiple de 10 en commun, donc tu peux diviser les deux par 10, ça va me donner 10. Puis, 60, 10 par 10, bien, je pense que vous le savez, mais en tout cas, on va le faire. C'est 6. OK, 10 sur 6, c'est la même fraction que 100 sur 60. Mais là encore, est-ce qu'il y a un multiple commun entre 10 et 6? Bien, là encore, c'est de l'essai et de l'erreur. Alors, si tu ne sais pas, il y en a qui savent, tout de suite, c'est 2. Mais tu peux regarder, OK, 6 se divise par 2, oui, ça donne 3. Est-ce que 10 se divise par 2? Oui, ça donne 5. Donc, ça, c'est la même chose. 10 disait par 2, c'est 5. 6 disait par 2, c'est 3. Donc, 10 sixième, c'est la même chose que 5 tiers. Une des choses qu'il faut remarquer, si est-ce que 5 et 3, il y a un multiple commun, non, les deux, c'est les nombres premiers d'ailleurs. Donc, tu ne peux pas diviser 5 par 3 et 3 peut juste être divisé par 3. Donc, ta pente est 5 sur 3. Alors, ton équation, c'est 5 sur 3x plus 455. Mais là, là, d'où tout ça sert, c'est de trouver la température à laquelle le gaz a un volume de 725 cm3. Donc là, je cherche la température si je connais le gaz ou le montant de gaz. Donc là, le volume, je devrais dire. Si je regarde ici, dans la question, ça disait, le volume d'un gaz, c'est la lettre Y, la température, c'est la lettre X. Je t'ai donné le volume. Donc, je t'ai donné l'Y. Alors, tu substitutes ça dans ton équation. Puis là, on va essayer d'appliquer ce qu'on a vu tantôt parce que là, ah non, je dois faire une isolation de variable. Je dois faire ça admettre. Puis ça ressemble beaucoup aux exemples précédents. Donc, je regarde, est-ce que j'ai une addition ou une distraction? Oui. Plus 455, je vais m'en débarrasser. Donc, je vais faire moins 455 des deux côtés. Alors, tu prends ta calculatrice. Bien, OK. De ce côté-ci, ça, ça va s'annuler. Il va me rester 5 tiers X. Et de l'autre côté, j'ai 725 moins 455 qui est 270. Là, n'oubliez pas, on arrive à une fraction. Il y en a qui paniquent un petit peu. Ça, et c'est la même chose que dire 5 fois X divisé par 3. Donc là, OK, j'ai une multiplication et une division avec une fraction. Donc là, je me débarrasserais de la division première fois 3 des deux côtés. On dit 270 fois 3. 810 est égal à 5 fois X. Et maintenant, je cherche à me débarrasser de la multiplication. Donc, je dois faire une division. Et je fais 810 divisé par 5. Oh, 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 oh. Ça va me donner 162 degrés Celsius comme température pour X. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. à la leçon d'aujourd'hui. d'aujourd'hui. d'aujourd'hui.